Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour une dernière vidéo avant le week-end pour vous parler de la dernière huile essentielle qui vient de sortir entre guillemets chez Douterra. Cette fois-ci, son nom en anglais c'est le turmeric et en français c'est le curcuma. Quand j'ai découvert que cette huile allait être disponible chez Douterra, j'ai d'abord été ravie parce que depuis qu'on vit à Oslo, on a une belle quantité de connaissances, de contacts, d'amis d'origine indienne et dans leur nourriture, dans le thé, il y a du curcuma juste partout et pour moi c'est vraiment un dépaysement en fait. Voilà, à chaque fois que je prends le thé chez une amie, un ami indien, j'ai l'impression de voyager en restant à Oslo. Donc déjà je me suis dit, ah c'est chouette, ça va me faire voyager. Évidemment, j'imagine comme vous, j'avais lu des choses sur tout l'intérêt d'utiliser du curcuma. Alors je vais vous partager certaines de ses propriétés à cette huile essentielle. Mais évidemment, comme la plupart du temps, ça ne sera pas exhaustif. Donc l'huile essentielle de curcuma, vous allez pouvoir l'utiliser évidemment pour ses propriétés antioxydantes. C'est vraiment une très belle huile pour la peau qu'on peut à la rigueur utiliser même pure, même si bon pour toutes les multiples raisons que je partage souvent. Vous savez que le Dr Hill, il conseille plutôt de diluer les huiles. Mais voilà, c'est une huile qui va permettre l'oxygénation des cellules, la cicatrisation, la régénération. Donc pour ça, c'est vraiment intéressant. Elle est anti-inflammatoire. Elle va équilibrer la circulation veineuse et lymphatique. Elle est antalgique. Elle est apaisante. Elle est vermifuge. Donc vous voyez que c'est vraiment une huile extrêmement intéressante en fait, qu'on peut vraiment intégrer dans un quotidien. Alors au niveau de l'odeur, j'allais dire là, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que dans nos pays, à nous, c'est des odeurs qui sont un peu moins connues. Moi, c'est vrai que, comme je vous le disais, depuis que je fréquente pas mal de familles indiennes, c'est une odeur qui est devenue assez familière pour moi. Donc j'aime assez. J'avoue qu'en diffusion, ce n'est pas une huile que j'utiliserai seule. Je le dis parce que ça m'est arrivé l'autre jour par erreur. Je fais souvent ça, moi. Moi, je suis assez myope, donc si je fais le choix un soir de prendre une huile dans ma petite trousse, sans mes lunettes, sans mes lentilles, il m'arrive parfois de me repérer juste, vous savez, à la couleur. Et ça, ça m'a rappelé l'orange douce. Donc j'ai cru diffuser de l'orange douce et quand ça a commencé à diffuser, je me suis dit, oh, ce n'est pas de l'orange douce. Et c'est vrai que seule en diffusion, moi, en tout cas, je n'y prends pas un plaisir faramineux. Par contre, du coup, après, j'ai ajouté quelques gouttes d'orange douce. Et là, du coup, je pense qu'elle se marie très bien éventuellement avec d'autres huiles en diffusion. Et puis évidemment, en application cutanée et en voie interne, c'est une huile extrêmement intéressante. Donc voilà, pour le curcuma, je vous invite, comme d'habitude, à commenter pour partager, vous, vos expériences avec l'huile essentielle de curcuma, si vous le souhaitez. Et puis comme d'habitude, voilà, si je trouve une petite vidéo ou quelque chose qui vous permet d'en savoir un peu plus sur la distillation, sur les récoltants, je le ferai en complément de cette petite vidéo sur mon expérience personnelle et familiale. Et puis sur ce, je vous souhaite vraiment un très, très beau week-end de trois jours, peut-être pour certains d'entre vous. et puis je pense que je vous retrouverai sur cette page mardi. Voilà, un très beau week-end et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501